Steven. Il m'a dit, j'ai un ami Steven. Alors, c'est toi, hein? Tu t'assoies ici, puis tu tires ce qu'il y a là-dedans. C'est un livre que j'ai fait, moi. Et, est-ce que tu sais lire? Presque, hein? Mais, je pense que t'as une grande sœur qui va pouvoir t'aider à lire aussi. Mais, moi, j'en ai deux sœurs. Est-ce que les deux savent lire? Mais, Sophie, il est resté à l'école. Puis, il est là. Alors, c'est l'histoire du Québec. Ça s'appelle Raconte-moi la Nouvelle-France. Et, ça, c'est un chat. Eh bien, dans chaque dessin, mon cher ami, il y a un chat. Est-ce qu'on va regarder si on le trouve? Il faut que tu m'accompagnes à lire. Oui, absolument. Es-tu capable de trouver d'abord le chat? Parce que, ça, c'est le début, début, début de l'histoire du Québec. Donc, quand ils sont venus... Alors, on va chercher. On va chercher. Où est-ce qu'il y a un chat? C'est là! Oh! Bravo! Alors, le chat, il est avec le roi François Ier. Et quand ta grande sœur va te lire l'histoire, t'accompagner, tu vas comprendre que François Ier, c'est lui qui a envoyé des bateaux pour venir au Canada. Et ici, est-ce qu'il y a un chat ici? Toi, tu sais lire? Je sais trouver un chat. Bravo! Le chat, il est en train de monter sur une croix qui a été là quand chaque quartier est enceinte. Il est là. Maintenant, il est là, Sophie. Sophie, tu vas venir lire. J'ai apporté un livre pour vous. C'est... Pas comme moi, la Nouvelle-France. Oui! La Nouvelle-France, c'est le Québec. Alors, c'est une histoire du Québec. Pour que vous sachiez tous bien, l'histoire du Québec, et c'est plus amusant que dans des livres d'école. Mais moi, je connais trouver le chat. Oui, dans chaque dessin, il y a un chat. Pour que Stephen puisse le trouver. Alors, ça, c'est l'histoire de Samuel de Champlain. Lui... C'est trouver un chat. Un chat qui est là, en train de faire... Pendant que les autres sont dans un potager. Et ici, il y a... Un cheval. Un cheval. Oui. Et le chat, où serait-il? Il va partir avec les gens ici. Non, il est assis avec les petites filles qui sont à l'école. Hum-hum. Hein? Avec ici, une dame qui lui fait... qui fait l'école aux petites filles. Et ici, on a... Mais moi, c'est un chat d'oeil de cow-boy. C'est un chat... Ben, c'est des Indiens. Et ici, c'est quand même une histoire qui est assez drôle que tu vas pouvoir lire. Et où est-ce qu'il est, le chat, dans cette histoire-là? Oh! C'est trop bonne, dame! Oui! Bravo! Est-ce que tu vas avoir du plaisir à lire ça? Alors, c'est fait, un dodo par soir. Alors, c'est l'histoire du Québec en un dodo. Et puis, si... En 20 dodo. En 20 dodo. Et si toi, t'as de la misère, des fois, à savoir qui sont les personnages dans les dessins... Ben, si on va à la fin... Tu vas voir ici que j'ai fait quelque chose pour aider ceux qui racontent l'histoire. Ici, tu vas voir... Tu vas voir... Et on a... Oh! Alors, tu vois, tout à l'heure, on l'a vu, la dame, hein? Ben, ici, ça nous dit, c'est Marie de l'incarnation. Avant d'être Ursuline, Marie-Guyard, née à Tours, s'était mariée, avait eu un enfant. Et j'ai vu ça, et avec ça... Oui, t'en as vu, hein? Alors, quand tu vas vouloir savoir qui sont ces personnages, tu viens ici, à la fin, dans un petit air de mémoire. C'est...